Comment régler tous les problèmes d'un coup ? Spoiler alert, on n'y arrivera pas. Mais tu t'y attendais un peu, non ? Le problème, c'est que ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour toi. Ce qui est bon pour toi n'est pas forcément ce que préfèreraient tes parents. Et que même si on arrivait à mettre tout le monde d'accord, il y a fort à parier que ça ne serait toujours pas l'idéal pour la nature autour de nous ou pour notre environnement. Mais comme dégrader notre environnement dégrade notre santé et notre espérance de vie sur Terre, à défaut de pouvoir aller s'ambiancer sur la planète B, il faudrait quand même faire un peu attention à celle qu'on a. Bref, le serpent se mord la queue, la poule a mangé l'œuf et c'est un vrai casse-tête. Pourtant, on continue de se multiplier et de converger vers les villes. Alors il semble assez urgent de trouver des solutions pour vivre mieux les uns et les unes sur les autres. Seulement, lorsqu'on essaye de comprendre comment améliorer les choses, à l'échelle d'une ville entière, il y a beaucoup trop d'informations, trop de données à collecter. La vue d'ensemble est hors de portée. Alors, à défaut de pouvoir ranger notre bazar urbain d'un coup de baguette magique, l'une des solutions pour agir de manière plus rapide et pertinente serait de l'attaquer par plus petites pensions. Et si on changeait d'échelle ? Pour un développement durable des villes, l'échelle du quartier est très importante pour deux raisons. Premièrement, la forme d'un système urbain n'est pas homogène dans l'espace. Et cela peut avoir un impact sur la notion de durabilité que nous évaluons. Par exemple, si l'on considère les transports publics à l'échelle de la ville, on peut avoir l'impression qu'on dispose d'un assez bon niveau de service. Cependant, si nous zoomons à l'échelle du quartier, certaines caractéristiques physiques peuvent influencer la qualité de ces transports publics. Par conséquent, il se peut que certains quartiers ne disposent pas d'une offre aussi bonne qu'attendue. Deuxièmement, l'échelle du quartier est importante lorsque l'on considère les aspects sociaux de la durabilité. En effet, certaines constantes liées à l'habitat sont plus pertinentes à cette échelle pour la vie d'une communauté locale. Donc toutes ces questions ne peuvent être identifiées et traitées que si l'on considère la durabilité à l'échelle du quartier.